Pour tous de nous. Si comme moi dans votre première partie vous avez d'une part loupé complètement ce PNJ. Et surtout que vous n'avez pas eu de pulsions meurtrières à son encontre. Il est tout à fait possible de farmer des ennemis pour récupérer l'armure de maille en argent bleuté. Et pour ça il faudra se rendre dans la zone secrète, la zone cachée de la cime des géants. On va partir du site de grâce qui s'appelle les champs enneigés consacrés. Et ici le but ça va être de farmer une archère albinorique qui se promène à dos de loup. Ici il y a donc une seule archère à dos de loup mais c'est plus rapide et plus efficace d'en faire une seule à la fois. Parce que c'est quand même des ennemis relativement forts. J'ai l'impression que le taux de drop de ce set est plutôt bas. Parce que j'ai mis plusieurs heures avec un score de découverte de quasiment 300. A farmer tout le set de cette armure de maille en argent bleuté. Cette armure n'a d'ailleurs rien de spécial. Hormis son torse qui je trouve est vraiment très stylé. Elle offre par contre une bonne résistance à la congélation et aussi à la magie. C'est donc une armure que vous pouvez obtenir très tôt dans le jeu, dans la zone de l'Urna. Mais il faudra donc tuer l'Athéna et donc se passer de sa quête. Ce qui vous privera en fait de sa cendre d'invocation. Vous allez pouvoir en fait invoquer comme esprit l'Athéna avec son arc. Et justement en parlant d'arc, quand vous allez farmer ces archères à dos de loup, vous allez pouvoir aussi récupérer l'arc d'albinorique. Donc voilà comment récupérer tout le set de maille en argent bleuté. Donc bon farm à vous. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada